Salut à tous, c'est Trotty, c'est Permis, épisode 5. Donc, comme vous le voyez, j'enregistre la vidéo le 13 juillet pour la mettre en ligne le 14 à minuit ou minuit 30, comme ça, ça tombera pile sur Trotty. Et dans ce début d'épisode, on va parler de la Manjaro LX Cutie 1702. Et la question sera simple, peut-on installer en 25 minutes une Manjaro LX Cutie 1702 ? Pourquoi me direz-vous ? Parce qu'elle se base sur cette ignominie, il n'y a pas autre mot, de Manjaro net install en cli, en cli net install, enfin, en Manjaro hybride. En gros, voilà, si on va sur le site officiel de la Manjaro net install, 1702 en calamarès net install. Une horreur, parce que je m'excuse, est-ce que c'est lisible ça ? Une personne qui va télécharger la Manjaro calamarès, enfin, la Manjaro LX Cutie va se dire je veux installer l'ex-cutie, je n'en ai rien à foutre de savoir si je veux Octopie, si je veux ça. Je veux l'installation qui est proposée directement par l'installateur, par l'image ISO. C'est logique. Moi, par définition, mis à part quand ils ont inventé la net install pour avoir une mauvaise réponse à un vrai problème, la fraîcheur des ISO, c'est une fausse réponse à un vrai problème, ça, je ne veux pas revenir dessus. Pour moi, la vraie solution, c'est de proposer, toutes les 6 semaines, des ISO à jour, pas de mettre un machin hybride qui serait comme une greffette d'un genou sur un chien. Je ne veux pas avoir le résultat, bref. Donc, ils disent, on va déceptionner tout ça. Mais une personne qui s'est tapé ça va me dire, mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que vous allez comprendre dans ça ? Qu'est-ce que vous allez cocher ? Qu'est-ce que vous allez décocher ? Moi, je m'excuse. Si je veux l'installation, je la veux complète, point, pas. Donc, si on va sur les téléchargements, on s'aperçoit qu'il y a soit des images comme ça, soit des torrents. Et il n'y a pas de somme de vérification. Super. On peut très bien récupérer une ISO V-Rollet, on n'en sait foutre rien. Donc, c'est pour ça que, pour éviter de tomber sur une ISO de mauvaise qualité, je vous mettrai tous les introspectifs comme étude, ne vous inquiétez pas. Je suis passé par mon ami BitTorrent. Voilà. Et si on a des propriétés du fichier, Manjaro 10702 Stable. Voilà. Donc, je vais couper BitTorrent pour éviter de dire que, ouais, c'est ton problème, tu bouffes du réseau et compagnie. Non. Donc là, je prends la Manjaro 10702 Stable. Je vais vous montrer la vitesse de mon réseau. Donc, comme ça, vous ne pourrez pas dire, ah ouais, t'as un réseau pour rien, c'est quelque chose d'excellent. Non. Voilà. Donc là, je vais me connecter. Et, paf, paf, plouf, plouf. Donc, ma connexion actuelle, voilà, est à Internet. Donc, en débit descendant maximum, j'ai dit 3,8 Mbps. Et vous voyez, ça fait 33 jours que ma connexion tient. Donc, ça s'appelle une connexion stable. Donc, en gros, au grand maximum, je peux télécharger à du 3 Mbps. Ce qui donne déjà une bonne connexion descendante. Voilà. Donc ça, vous avez vu ça. Vous avez même vu mon adresse IPv6. Mais pour déchirer l'adresse IPv6, bon courage. Bref. Donc là, on va lancer la Manjaro Netinstall. La Manjaro Electuity. Et je ne lancerai le chronomètre qu'au moment où le installateur sera lancé. Pas avant, parce que si ça, ce serait trop simple. Tu vas dire, ouais, c'est bon, tu as triché, etc. Donc, je lancerai l'installateur au dernier moment. Ça, par contre, c'est le principe Shadok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Langue, FR, FR. Blablabla. Driver Free. OK. On est go. Et vous allez voir, c'est bien le Manjaro Excluity. Et je lancerai uniquement le chrono quand il va me dire, c'est bon, je commence la récupération des paquets. Mais je vous montrerai quels sont les miroirs utilisés. Normalement, un utilisateur lambda ne doit pas s'intéresser à ça. Mais je vais quand même vous montrer ça. Voilà. C'est ma feuille de papier pour lesquels je prends. Oups, je vois que je prends des notes. Après ça, on dirait que le zéro papier va être lié à l'informatique. Bullshit. Voilà. Donc, vous avez la preuve, c'est un installateur Manjaro Linux avec l'XDE dessus. L'XDE, toujours aussi immature et d'imagine précisé. Donc, déjà, on va voir ce qu'il y a de proposé. OK. OK. D'ailleurs, vous voyez que c'est uniquement VirtualBox qui va vous faire foutre. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Sur les vidéos. Donc, il n'y a pas grand-chose. C'est quand même assez léger. Donc, je passe en plein écran et je passe en plein écran au plan compris. XRender moins S1024x768. Voilà, ça sera plus agréable. Donc, on va lancer l'installateur. Voilà. Suivant, suivant. Je prends les options par défaut. Je ne cherche pas à comprendre. Suivant. Alors, on va mettre Fredo, Manja, LXQT. Voilà. Utilisez le mot. Suivant. Et c'est là qu'il y a le problème. Bon, le système basé du système, d'accord, je veux bien. Mais déjà, vous n'avez pas les détails d'avoir quelques traces. Donc, si vous avez besoin, vous l'avez dans le popotin. Vous n'avez pas yaourt, vous n'avez pas de fermoir. Si vous avez besoin d'expertise et compagnie, donc, je vais être bête et méchant, je vais tout sélectionner comme ça. si j'ai besoin de brancher une carte SD, je le peux. Et sauf erreur de ma part, soit fourni avec les manjaro classiques. Donc, déjà, desktop. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ? Ce qu'est, par exemple, le window manager. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ? Ce que je veux, c'est une installation. Point barre. Idem. Donc, il y a Cantata avec MPD et compagnie. Voilà. Donc, je sélectionne tout. Parce que quand même, c'est à moins des choses qu'on me propose, moi je sélectionne. Ce serait quand même mieux de proposer directement une installation en ligne. Enfin, en ligne, pardon. Avec, voilà. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, il a commencé apparemment la récupération des fichiers. On va voir quels sont les dépôts qui sont utilisés. Donc, si on fait less, etc. pacman.d mirror list. Donc, on voit le dépôt allemand, le dépôt danois, allemand, allemand. Donc, il n'y a pas de dépôt français. J'espère que le dépôt allemand va bien donner. Donc, il est 22h35 au moment où la station a commencé. 22h35 je mets en pause même si c'est 22h36 donc je vais mettre 22h36 pour la mise en pause et j'espère vous retrouver d'ici un quart d'heure avec la station terminée. Croisons les doigts. à tout de suite. Voilà, on est de retour. 15 minutes sont passées. 15 minutes déjà. Donc, normalement, on ne doit pas être arrivé très long de la fin. Voilà. On va dire 15 minutes sont passées. je suis généreux, je donne une minute de plus. On va dire même 16 minutes parce qu'il est 22h52. Donc, 16 minutes sont passées. Et il est en train de terminer l'installation. Voilà. 16 minutes. Pour mémoire, c'est à peu près le temps d'installation plus 3 minutes d'une installation classique hors ligne. Donc, il faut espérer quand même qu'avec ces 16 minutes prise, ça va fonctionner. On va savoir ça très rapidement. Donc, pour le moment, on est dans les clous. Mise à part que la sélection des paquets est une idiotie monstrueuse, on est dans les clous. Donc, on va voir s'il me lance l'interface graphique. Ça gratte. Normalement, l'interface graphique devait être lancée. C'est quand même bizarre qu'il ne me lance pas l'interface graphique. Donc, je vais ouvrir une autre commande. On va mettre dans le barlog. On va voir s'il y a... On va faire tail xorg 0.log. D'accord ! Il ne trouve pas d'écran. Bon ! Il y a une emmerde. On va savoir ce qui se passe. Je sais que j'utilise VirtualBox. Je vais voir si le paquet VirtualBox est disponible. VirtualBox c'est Guest Utils. Pardon, Guest Modules. Pardon. Et on va faire grep install. Pour ça, c'est des paquets installés. Il n'y a aucun module VirtualBox installé. Donc, prenez l'idée. Là, je vais prendre une minute. Je vais rajouter une minute par an. Je vais sortir une minute dans le total. Mais c'est bien simple. Si vous avez besoin d'un pilote Nvidia, vous ne l'aurez pas. Si vous avez besoin d'un pilote AMD, vous ne l'aurez pas. Parce que s'il n'a pas installé le pilote pour VirtualBox, c'est qu'il n'a pas lancé l'outil MHWD. Donc, on va installer sudo pacman-s. Sudo pacman-s. Pour installer les modules qui vont bien. Pardon. Impossible de trouver la sille. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le fichier de... Alors, voyons. LS. LS-1LH. Si je vous dis un fichier qui fait 0 octet, vous me répondez quoi ? Fichier vide. En clair, l'installateur n'a pas créé le fichier des miroirs. Pas de MHWD. Pas de fichier des miroirs. Est-ce que cet ISO a été testé ? Bon. Je crois que ça ne commande pas de mademirance. qui permet de générer les... Alors... Donc déjà, c'est très bien parce que la personne qui... Bon. Une personne qui se retrouve avec un pilote libre supporté, c'est très bien. Mais quand elle voudra installer les paquets, elle ne pourra rien installer. Elle l'aura dans le fion. Donc déjà, bravo. Moins B, moins C. Ok. Donc c'est sudo pacman mirrors qu'on est au moins des miroirs. Non mais là, pas de MHWD lancée. C'est-à-dire que si vous avez besoin de pilote tiers, vous l'avez dans le fion. pas de miroir. Comment détruire la réputation d'une image ISO en quelques secondes ? Testez-la dans VirtualBox. Ah oui, c'est vrai. C'est Linux 49. Autant pour moi. Comme c'est le nom avec temps, il me semble. Voilà. Autant pour moi. Mais ça ne changeait rien au fait qu'il n'y avait pas de miroir. Voilà. On a au moins les minutes de VirtualBox. Opération qui m'a pris deux minutes qui auraient dû être faites dès le départ. Bon. On va faire un pseudo-reboot. Et normalement, cette fois, il va m'afficher. Normalement, il devrait démarrer en mode graphique. Normalement. Donc, j'avais commencé l'installation à 22h36. 25 minutes, ça fait 23h01. Donc, mis à part ce bug, on est dans les temps. mais il y a deux bugs qui sont inacceptables, le MHWT qui n'est pas lancé et l'absence de miroir. Ça, ce sont des bugs qui sont inacceptables. Ces ISO n'ont pas été testés correctement. C'est bon. donc là, on va voir si c'est un animal en mode graphique, maintenant. Donc, les 22h58, nous avons mis 22 minutes en tout et pour tout à installer la distribution. mais est-ce qu'elle est fonctionnelle ? Ne serait-ce ? Voilà. Donc, on va voir par rapport maintenant à ce qui est installé. Jeffed, PCman FM Qt, LibreOffice, Graphisme, LXL, Jeockebzilla, Kebzilla. Bref, je me tirerai. Octopi, blablabla, sur les vidéos, dans la cantata, on vérifiera que ça s'annonce après. Donc, j'ai ces deux paramètres banjaros. On va quand même voir les traductions. Paquet linguistique. Donc, bien sûr, les paquets linguistiques n'ont pas été installés. Ça, c'est pas grave, c'est pas mortel. Mais par contre, ce qui était mortel, c'était l'absence des miroirs parce que vous auriez voulu récupérer les miroirs, les paquets, vous l'auriez dans le fond, dans le fion. Donc, c'est bon. Ça, ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est bien en français, là ? Oui, c'est bon, c'est en français. Le réseau, est-ce qu'il va me détecter ma Freebox ou pas ? Je n'en sais rien, apparemment. Oui, il y a trouvé mon réseau Freebox, donc c'est très bien, ça fonctionne sur ce plan-là. VLC, est-ce qu'il se lance ? Oui, il se lance. Et maintenant, on va voir Quantata, qui est une interface au démon MPD, Music Player Diamond. Donc, profil utilisateur simple, musique, OK. Apparemment, MPD est installé. Donc, je vais voir si MPD est bien installé. Système CTL, grep MPD. Tiens. Et si je fais sudo système CTL, start MPD, et maintenant que je le refasse. D'accord, apparemment, MPD n'était pas lancé. Donc, j'aurais pu très bien lancer Quantata sans qu'il gueule. Aïe, 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 aïe. Ça, ça aurait été ennuyeux. Ça aurait été un bras ennuyeux. Donc, déjà, il propose Quantata, on peut essayer Quantata, mais il ne lance pas directement. D'accord, 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 d'accord. J'ai ce qu'il est fonctionnel. Il propose Cups, et il ne lance pas. Donc, sudo système CTL. enable.org. Cups. Cups.d. C'est bien, quoi, on voit l'iso qui a été testé. Et maintenant, miracle, on a Cups. Deux bugs de services non lancés. Très bien, ça continue. bon, on a pu essayer en 25 minutes, mais avec les finitions, on dépasse largement les 25 minutes. Déjà que l'exclusivité n'est pas un environnement terminé, si on rajoute une configuration qui n'est pas terminée, moi j'appelle ça du foutage de tronche. Il n'y a pas d'autre mot. Du foutage de tronche complet. J'ai fait, il doit être en anglais, je ne suis pas, non, il est en français. Autant pour moi. Non, mais là, déjà que LXQT n'est pas un environnement terminé, si on propose des outils style le gestionnaire d'impression, mais qui n'est pas activé, c'est bien, quoi. On veut rajouter une imprimante, merde, pourquoi ça ne démarre pas ? Tout simplement parce que ton gestionnaire d'impression n'est pas lancé. Cool, on propose le clip sur le lance-pas. Très bien, c'est qu'on appelle faire le boulot en moitié. Si ni fait, ni à faire. Voyons, QPS, OK, OK, donc Xarchiver, pourquoi pas. Mais là, je vous avoue que je ne vous conseille pas cette distribution. Je ne vous la conseille pas parce que vous allez vous prendre la tronche, vous allez tomber sur des bugs incompréhensibles, style, je veux lancer, il y a la imprimante, donc je peux lancer ensemble. Ouais, QPS n'est pas lancé, si la personne ne s'est pas débrouillée, elle va dire, c'est quoi cette merde, elle va balancer la distribution par la fenêtre, c'est tout. C'est tout. Donc normalement, LibreOffice Writer d'Otent en français. Oui, c'est bon. Donc là, le reste, je n'ai plus envie d'aller beaucoup plus loin parce que ça me met un peu en rogne. Donc on va arrêter. Donc oui, on peut installer une Mangiarou X-Cutti en moins de 25 minutes et non, elle n'est pas fonctionnelle en moins de 25 minutes. Il suffit que vous ayez, comme c'est mon cas, besoin d'un pilote tiers, style pilote AMD, pilote Nvidia propriétaire ou autre, vous êtes baisé, vous n'aurez pas droit parce que l'outil MHWD n'est pas un lancé. Il n'y a pas de dépôt activé par défaut. Vous avez besoin d'un logiciel en poste d'installation, deuxième fois, vous êtes baisé. Vous avez besoin, vous pouvez lancer Contata, il ne démarre pas. Pourquoi le démon MPD qui a besoin de se lancer, il ne l'est pas ? Et quatrième bug inacceptable, c'est de proposer Cups et de ne pas le lancer. En clair, cet ISO est installable, oui, mais c'est installé de la merde. Désolé de le dire ainsi, mais c'est une ISO qui va ruiner la réputation de Manjaro s'il ne travaille pas dessus. C'est une ISO qui n'a pas été testée correctement. Pourquoi la proposer ? Pour vous foutre la gueule du monde ? Pour faire une expérimentation ? Pour moi, désolé, c'est une ISO que je vous déconseille. Si vous voulez du fonctionnel, allez ailleurs que sur Xcuti. D'ailleurs, Xcuti n'est pas terminé. C'est une version développement, c'est une version 0.11, elle n'est pas terminée, elle ne sera absolument jamais terminée. Parce que vu la vitesse de développement, si vous voulez du léger, allez sur du XDE, du MATE ou du XFCE. Mais fuyez l'Xcuti. C'est mon conseil, après vous le suivez ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis tout fait pour rester calme, mais devant des bugs aussi monstrueux, aussi difficiles. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501. Merci.